Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux concepts en économie qui sont l'efficience productive et l'efficience allocative. Donc l'efficience productive, on va commencer par tracer quelques points sur cette courbe pour essayer de voir ce dont il s'agit. Et on voit que tous ces points se situent sur la courbe des possibilités de production. Parce qu'en fait, l'efficience productive, ça signifie que c'est impossible de produire un bien sans baisser un autre bien. Donc nécessairement, tous nos points qui correspondent à des points d'efficience productive vont être le plus efficace possible par définition, et donc se trouver sur notre courbe des possibilités de production. Par opposition, quelque chose qui ne correspondrait pas à une efficience productive, ça correspondrait à un bien ou à un service qui se situe en dessous donc des possibilités de production, et par exemple ici, ou de manière encore plus extrême par exemple ici. Et on voit que pour ces deux points, en fait c'est possible de produire davantage. C'est possible de produire davantage dans le domaine de la santé, et c'est également possible de produire davantage dans le domaine de l'éducation. Donc on dit que ces deux points ne sont pas efficients quant à la production. Ces deux points produisent en dessous les possibilités de production. Alors que l'efficience allocative, c'est ce que la société désire le plus. Donc c'est assez difficile à déterminer, ça implique de bien comprendre la société dans son aspect culturel, de bien comprendre les sciences sociales, les sciences politiques, plus généralement même la philosophie, etc. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus subjectif. Puisque dans notre cas, ça consiste à dire, par exemple, est-ce que cette société va vouloir davantage dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation ? Est-ce que notre point ça va davantage devoir être le point A ou le point F ? Et donc ça, l'efficience allocative, nécessairement elle doit se situer sur la courbe des possibilités de production. Donc ici, c'est-à-dire que l'efficience productive doit être à son maximum. Vous voyez, c'est impossible que l'efficience allocative se situe au niveau du point R ou du point Z. Parce que ça voudrait dire qu'on produit en deçà de nos capacités et donc on pourrait passer au point B ou au point D. On pourrait avoir davantage dans le domaine de la santé ou davantage dans le domaine de l'éducation. Donc voilà, c'était simplement une présentation de ces deux concepts, l'efficience productive et l'efficience allocative. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.